Oxygène, émission spéciale, la magie de la montagne s'installe à Paris. Émission spéciale Saint-Germain-des-Neiges. Et donc toute la journée, nous sommes du côté de Paris pour cette émission spéciale à l'occasion de Saint-Germain-des-Neiges. La montagne s'est installée pour plusieurs jours à Paris pour se promouvoir. Et on va justement parler d'une station qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, c'est la station de l'Alfe d'Oes avec le directeur de son office du tourisme, François Baggini. Bonjour François. Bonjour à tous. Bon alors Alfe d'Oes, évidemment, une station mondialement connue en Isère. Mondialement connue dans le monde, pas qu'en Isère, effectivement. Non, non, située en Isère. Vous savez que je reconnais que ma phrase n'était pas très bien connue, alors je la recommence. Donc une station mondialement connue et située en Isère. Bien sûr, bien sûr. L'Alfe d'Oes est l'une des plus grandes stations françaises. Et on a la chance d'être en Isère, d'être un moteur de l'économie montagnarde. Nous en sommes fiers et aussi conscients des responsabilités que nous avons. Donc, on joue notre rôle d'ambassadeur sur la région parisienne. Avec ce domaine skiable qui est incroyable, cette grande piste de Sarennes. Et puis vous aussi, vous avez sur le domaine skiable de quoi faire la fête avec la folie douce. Oui, mais effectivement, je crois que vous avez presque résumé ce qu'est l'Alpe d'Oes, c'est-à-dire du très grand ski. L'Alpe d'Oes est un très grand domaine, 250 km de piste. On monte jusqu'à 3330 mètres. Une piste effectivement qui est mythique, la piste de Sarennes qui fait 16 km de long. Et quand on est au sommet du Pic Blanc, le panorama est juste magique. Mais les vacances à la montagne, ce n'est pas que le ski, ce n'est pas que le sport. Effectivement, la conviélité, la fête, c'est l'exemple de la folie douce. Mais aussi de toute l'ambiance qu'il y a dans la station. Il y avait cette expression, cet ancien slogan, l'île au soleil. C'est vrai que le paysage est assez incroyable. Du soleil, parfois une mer de nuages juste en dessous de l'Alpe d'Oes. Ça reste un panorama unique. Oui, avant d'arriver à l'Alpe d'Oes, j'avais du mal à comprendre pourquoi ce slogan, l'île au soleil. Je trouvais ça un petit peu particulier pour une station de ski. En fait, il suffit de venir en séjour à l'Alpe d'Oes pour le comprendre. Puisque quasiment tous les jours, on est au-dessus de la mer des nuages. On a vraiment l'impression que c'est une île au soleil. Alors l'Alpe d'Oes, c'est une politique événementielle importante. Il va se passer beaucoup de choses tout au long de la saison. Il y aura les traditionnelles fêtes de fin d'année. Peut-être quelque chose de spécifique pour le nouvel an, comme chaque année ? Oui, alors sur les 15 jours Noël, jour de l'an, il y a de nombreuses animations. Très festives, très conviables, très pour les enfants. Noël, c'est la famille. Mais en plus, sur la première semaine, on aura les 80 ans de la station. Avec un très, très beau spectacle le 22 décembre. Un opéra lyrique moderne dans les airs. Qui alliera les deux temps forts de l'Alpe d'Oes, le vélo et le ski. Et ce sera vraiment un moment à ne pas rater. Début janvier, il y a ce festival pour les amoureux de cinéma. Le festival du film de comédie. Là, on peut venir, on peut croiser dans la station les acteurs. Il y aura notamment au Marcy cette année. Oui, donc le festival du film de comédie fête son 20e anniversaire. On a la chance d'avoir comme président cette année au Marcy. On a un très beau jury. Il y a Team Seed, il y a Lamy. Vraiment des grands noms de la comédie française. On aura en ouverture le nouveau film de Danny Booth. OK. Red, je ne sais plus quoi. Red Dingue. Voilà, Red Dingue. Donc ce sera le film d'ouverture. Et effectivement, pendant toute cette semaine, dans toute la station, on croise le monde du cinéma, aussi bien des acteurs que des producteurs. Et c'est l'occasion de voir les films gratuitement. Est-ce que du côté de l'Alpe d'Oes, il y a toujours également le Trophée Andros chaque année ? Alors, il y aura le Trophée Andros le premier week-end des vacances scolaires de Noël. OK. Et puis ce sera le 20e anniversaire. D'accord. Et ce sera le dernier. D'accord. Et je crois savoir qu'en fin de saison, il y a aussi un festival d'humour. Oui, alors il y a un festival d'humour pendant les fins mars, début avril. D'accord. Et puis il y a aussi une semaine bande dessinée. Vous savez qu'en Isère, on a la chance d'avoir une maison comme Gléna, très impliquée dans la bande dessinée. Et Gléna et l'Alpe d'Oes, c'est aussi une longue aventure. Et donc on a ce festival BD auquel on tient beaucoup. L'Alpe d'Oes est également très impliquée dans tout ce qui est culture de la montagne, notamment la gastronomie. Il y a beaucoup de restaurants du côté de la station. On retrouve cet esprit de la montagne ? Oui, vous savez, le temps des vacances, une fois qu'on a posé les skis, c'est souvent un temps, comme on le disait, de convivialité. Et en France, la convivialité, c'est souvent soit autour d'un verre, soit juste derrière une assiette. Et c'est vrai qu'il y a 80 restaurants sur la station de l'Alpe d'Oes. Il y a vraiment toute la palette. Et on essaye de garder justement toutes ces traditions qu'on peut trouver, souvent autour du fromage, mais pas que, et de pouvoir en faire profiter nos vacanciers. Bon, ben voilà. Et on se retrouvera évidemment du côté de l'Alpe d'Oes cet hiver. Merci beaucoup, François. Merci à vous.